Bonsoir et bienvenue pour ce départ de week-end consacré à la méthode qui est la suite aussi des journées d'études intitulées le réalisme américain organisé par Emeline et Céline et donc la question quelque part va être pour commencer autour de cette question donc de la méthode et j'ai envie de dire qu'on pourra recroiser tout à l'heure sur le réalisme américain et la méthode mais peut-être commençons par le début la méthode en règle générale quand on est spectateur cinéphile c'est l'acteur studio donc c'est Marlon Brando c'est Diamine c'est du plaisir c'est du grand cinéma mais qu'est-ce que c'est que la méthode c'est quelque chose d'assez obscur finalement quand on s'y plonge un petit peu et donc ma première question qui n'est pas des moindres qui va être en plusieurs questions donc ça va être qu'est-ce que la méthode, ses origines, divergence, influence, dérive est-ce qu'on peut commencer déjà peut-être par l'historique ou est-ce que vous voulez commencer d'abord par une définition ou peut-être le côté historique comment d'où ça vient comme vous le souhaitez on peut peut-être dire ce qu'est la méthode peut-être très brièvement pour y revenir après alors méthode évidemment il y aurait des chapitres, des chapitres de définition je m'aventurerai sur une petite phrase que j'aime à donner pour vraiment définir ce que c'est pour l'acteur il s'agit de faire sur le plateau ou face à la caméra de façon consciente ce que l'on fait tous les jours de façon inconsciente alors on va développer des outils, des outils ont été développés pour accéder à ça pour permettre ce processus là mais la méthode va s'attacher réellement à donner un jeu le plus authentique pour permettre d'accéder à l'identité du personnage que l'on voit à l'écran ou sur le plateau ce serait un premier peut-être démarrage de la méthode et donc pour l'historique de la méthode alors la méthode effectivement c'est les américains et c'est l'Istrasberg alors c'est plus compliqué que ça mais on va faire par étapes donc s'il nous reviendra un petit peu sur la méthode de jeu de l'Istrasberg et le comment et le pourquoi au niveau technique et mécanique donc en fait c'est donc un jeu qui est très stylisé qui est très marqué américain mais pour comprendre les origines de la méthode il faut partir en Russie du côté de Stanley Vtasky alors on part du côté de la Russie et on part aussi du côté du théâtre puisque avant d'avoir l'impact que la méthode a eu au cinéma c'était d'abord une méthode de jeu plateau et qui a effectivement beaucoup influencé après l'écran donc en fait on est dans l'époque du théâtre moderne qui est le théâtre qui va essayer de représenter l'individu on n'est plus dans une représentation de la communauté enfin on s'intéresse toujours autant mais toujours aussi mais on va vraiment essayer de voir comment l'individu va réagir on va avoir une focalisation sur l'intériorité en fait la focale c'est le groupe et puis là avec le théâtre moderne c'est vraiment moi dans la société comment je vis les choses et là forcément il y a une influence dans la psychologie toutes les théories de psychologie Ribot notamment qui est un psychologue français qui a beaucoup influencé Stanley Vtasky donc voilà donc on est vraiment dans une intériorité c'est ce qui intéresse maintenant les artistes de représenter une réalité intérieure et donc en Russie donc il y a ce grand metteur en scène qui est Stanley Vtasky qui n'est pas évident à dire donc je pense que je vais buter pardon pardon excuse-moi de te couper c'est juste parce que peut-être que tout le monde ne connait pas Stanley Vtasky donc juste deux mots peut-être pour le situer donc c'était c'est fin très grossièrement fin 19ème siècle et Stanley Vtasky était donc un metteur en scène qui a développé une technique de jeu et il a créé une compagnie qui s'appelait le théâtre d'art de Moscou qui a eu un rayonnement international puisqu'ils ont tourné aux Etats-Unis en Europe bien sûr en Russie en ex-univers et donc voilà Stanley Vtasky essaye de voir comment on peut aider le comédien à représenter une réalité très intérieure très interne et donc il développe deux points alors au début de sa carrière il va s'intéresser à ce qu'il appelle la mémoire affective et puis plus tard et c'est intéressant de voir pourquoi et j'en reviendrai peut-être après il va se rendre compte que cette méthode là n'est pas suffisante enfin cette technique là n'est pas suffisante ou peut-être un peu dangereuse et il va développer la technique des psychoactions en fait que on va faire on a essayé de se répartir et bon moi je suis côté peut-être Céline peut-être du coup nous dire la mémoire la mémoire alors effectivement oui donc Stanislavski est aussi le premier à théoriser sur le jeu de l'acteur avant Stanislavski on va parler du jeu de l'acteur il n'y a pas d'écrit sur un processus d'apprentissage et Stanislavski va effectivement et surtout avec les apports de la psychologie et des sciences nouvelles s'intéresser donc comme le disait Emeline à l'individu et donc rentrer dedans le rentrer dedans rentrer en soi passe d'abord effectivement par mémoire émotionnelle mémoire affective donc là il s'agit de demander à l'acteur pour pouvoir jouer son personnage d'aller chercher en lui des sensations personnelles ou des souvenirs personnels pour pouvoir les incorporer dans son jeu de sorte que le personnage est nourri du personnel de l'acteur de l'actrice et progressivement ce processus là se transforme pour inverser en fait le mouvement et partir du postulat que ce n'est pas l'acteur qui doit se mettre en avant mais l'acteur doit accéder à son personnage et donc pour y accéder il va utiliser différents outils comme l'imaginaire et c'est là que l'analyse et l'étude du script de l'écrit du texte écrit est très importante parce que il va prendre les circonstances du personnage et par le biais de l'imaginaire faire comme si dans le jeu on a souvent ce mot clé fait comme si il y a le fait comme si mais aussi fait comme si c'était la première fois puisque dans les personnages que l'on va jouer à ce moment là ils vivent évidemment leur drame pour la première fois et il faut que l'acteur puisse arriver à cette sensation d'immédiateté et donner à voir aussi cette authenticité de l'immédiat du moment présent et pour ce faire le problème avec la mémoire sensorielle c'est que ça a tendance à ramener d'une part à soi à du trop personnel et du trop intime et puis à rester dans des circonstances passées on a ça dans le jeu c'est à dire qu'on utilise pour accéder au personnage et pour accéder au drame les circonstances passées du personnage et les circonstances présentes qu'est-ce qu'il fait dans son passé qu'aujourd'hui dans le drame qu'il est en train de jouer il en arrive là physiquement sa physicalité son comportement est induite par une histoire une éducation des croyances qui lui viennent du passé et ça le personne pardon l'acteur ne peut pas faire comme si c'était lui s'il n'utilise que la mémoire sensorielle la mémoire émotionnelle il ne va forcément que puiser dans ses exemples personnels et donc rester ce qu'on dit en général qu'il reste petit et pour qu'il puisse accéder à une largeur on appelle ça oui une largeur une épaisseur de personnage il lui faut aller chercher dans l'imaginaire donc il y a toute une série du coup Stanislavski développe une série d'exercices pour développer ce que l'on va appeler un muscle le muscle de l'imaginaire comment rentrer dans un espace inconnu dans une éducation inconnue qui n'est pas la nôtre comment s'approprier et donc aller vers le personnage s'élever on dit s'élever vers le drame vers l'auteur vers les circonstances données plutôt que aller chercher systématiquement dans ses petits exemples parce que il part du principe évidemment que en tant qu'expérience personnelle on n'en a pas 36 milliards et on n'a pas forcément les expériences qui serviront au personnage d'où l'imaginaire donc ça c'est un des outils et qui va aussi ouvrir sur ce qu'il appellera plus tard les actions psychophysiques les actions psychophysiques découlent du comportement de l'étude du comportement si je regarde mon personnage selon donc les circonstances passées de mon personnage les relations qu'il entretient avec sa famille avec ses amis avec les personnages en jeu dans la pièce j'en étais où j'en étais où oui oui l'imaginaire oui parce que en même temps j'ai 36 fenêtres qui s'ouvrent et alors du coup j'en choque plus j'en choque plus les actions les actions psychophysiques voilà et donc dans cette étude du comportement il lui faut définir une partition une partition que l'on va appeler donc action donc là ça vaut le coup de parler un petit peu de l'action parce que souvent quand on parle avec des comédiens notamment des comédiens en formation on va leur demander de proposer des actions et ils vont proposer des activités donc je fais la cuisine je fume une cigarette je m'habille et ce sont des activités et ce qui nous intéresse dans les actions psychophysiques et donc pour la construction du personnage c'est comment est-ce que je fais cette activité là et donc quand je fume ma cigarette quand j'approche mon paquet de cigarette quand je prends mon briquet qu'est-ce que je peux donner à voir dans ce geste là qui va donner au spectateur des informations sur mes intentions c'est-à-dire j'en reviens à cette phrase du départ tout ce que l'on fait au quotidien n'est qu'un enchaînement d'actions c'est-à-dire que quand ça ce sont des exercices qu'on aime bien faire pour accéder aux actions psychophysiques pour mieux les comprendre quand vous allez chez votre boulanger ou le buraliste vous avez un certain comportement de ce certain comportement par rapport à ce que vous imaginez ou projetez de la personne que vous avez en face de vous admettons le buraliste vous allez parler d'une certaine façon vous allez bouger d'une certaine façon vous allez prendre votre paquet dire merci demander d'une certaine façon admettons que vous demandez votre paquet au buraliste quand vous allez demander votre paquet à votre ami vous allez forcément le demander autrement c'est cet autrement-là qui va nous intéresser ça c'est le basique c'est-à-dire comment est-ce que je me comporte avec ma famille avec mes amis avec des gens que je ne connais pas et puis quand on gratte un peu plus loin on va aller donc c'est là qu'on entend le psycho de action psychophysique quand je parle à quelqu'un quand je m'adresse à vous là c'est très formel donc je ne donne pas grand chose à voir mais dans une conversation et c'est ce qu'on peut faire par exemple dans un café c'est un exercice très très bien à faire vous allez dans un café vous vous posez et puis amusez-vous à regarder les gens autour de vous pas seulement les regarder mais voir ce qui se passe entre deux personnes quand elles sont en train de discuter un regard le ton de la voix la façon toujours dont je vais prendre mon verre la façon dont je vais peut-être arriver en retard à mon rendez-vous ou scruter autour de moi et tous ces petits détails gestuels de comportement dans l'analyse donnent à voir les motivations des deux personnes ou de l'une ou l'autre celles que l'on observe mais aussi ces intentions exemple je t'aime admettons vous avez ce texte là très simple et ça va vous donner aussi le lien entre émotions et le passage à l'action psychophysique émotions on va de suite aller dans le cliché ou la sensation première qu'on a quand on dit je t'aime alors si on y va qu'avec l'émotion on va aller dans quelque chose assez générique et alors peut-être qu'on va y aller dans une espèce de joie parce qu'il semblerait que je t'aime soit toujours positif alors ça s'ouvre comme ça et on est dans quelque chose assez on pourrait croire universel mais en réalité assez cliché de la chose finalement je t'aime si on gratte et l'acteur doit aller là-dedans il va se dire oui d'accord je t'aime je dis je t'aime mais qui es-tu d'abord à qui est-ce que je m'adresse depuis combien de temps je t'aime quel type d'amour est-ce que c'est et quand j'aime qu'est-ce que c'est que ma définition et dans le terme d'action psychophysique pour tous ces thèmes-là que l'on doit entendre donc qu'il s'agisse d'une déclaration d'amour ou de haine ou toutes ces émotions-là au lieu de jouer l'émotion on va se poser la question de quelle est ma définition organique de l'émotion c'est-à-dire quand je dis je t'aime qu'est-ce qui se passe en moi dans mon corps où est-ce que ça se loge comment est-ce que ça vibre est-ce que c'est agréable pas agréable est-ce que c'est une bonne nouvelle mauvaise nouvelle qu'est-ce que ça implique de risque quand j'aime qu'est-ce que quel est le prix à payer quand j'aime et se poser des questions pour l'acteur ça ne veut pas dire juste je me pose des questions dans ma tête et c'est bon j'ai fait le job c'est à chaque question je vais y mettre un geste à chaque question je vais y poser la voix adéquate à chaque question je vais faire quelque chose vis-à-vis de mon partenaire de sorte que quand je vais dire je t'aime mon partenaire vous entendrez dans la vibration de la voix dans les gestes que j'aurais choisis pour répondre à toutes ces questions-là que je viens de poser et il y en a bien sûr beaucoup d'autres vous verrez toute la gestuelle qui vous permettra en réalité de comprendre immédiatement quelle est ma relation vous l'avez vu vous en avez fait tous l'expérience un petit ami une petite amie qui vous dit je t'aime et vous entendez quelque chose qui cloche c'est bizarre je ne crois pas et ce c'est bizarre c'est la fameuse compréhension inconsciente que l'on a au quotidien on l'a déjà entendu quelque part et ça sonnait déjà faux ou alors j'ai capté quelque chose il y a eu un geste il y a eu un regard fuyant qui me donne l'information de je n'y crois pas ou qui me donne l'information que c'est un je t'aime qui en fait veut dire autre chose le texte que me donne mon partenaire ou mon amoureux je t'aime mais peut-être qu'en réalité ce qu'il dit et c'est souvent le cas c'est autre chose ça peut être tu me rassures ça peut être j'ai peur quand je dis je t'aime ça peut être je t'aime je veux avoir des enfants avec toi quand je dis je t'aime ça peut être je t'aime je veux passer la nuit avec toi quand je dis je t'aime ça peut être je t'aime mais comme je ne sais pas trop si toi tu m'aimes je te dis un peu comme ça c'est à dire qu'on va avoir dans le je t'aime tout ce qui se trame dans l'esprit de celui qui est en train de le dire et donc évidemment dans ce cas là je vous parle du je t'aime immédiatement vous avez vu des images défiler des souvenirs défiler et c'est pareil pour tous les mots alors pour un je t'aime c'est assez saisissant toujours comme exemple mais dans un scénario dans un script dans une pièce on a des milliers et des milliers de mots on a des milliers d'expressions mais on doit faire le même travail pour chacune de ces expressions là ou de ces phrases quand je dis cette phrase là en réalité derrière qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je vis de quoi j'ai peur qu'est-ce que qu'est-ce que j'attends et donc là il y a la question aussi de l'objectif c'est-à-dire que l'action psychophysique on peut l'appeler aussi tactique c'est une tactique qu'on ne fait en général pas consciemment mais c'est une tactique c'est-à-dire ces gestes-là ce comportement cette façon d'être en contact avec l'autre plus ou moins rapproché sont des techniques qui vont me permettre d'accomplir un objectif qu'on le veuille ou non quand on est en relation avec quelqu'un on a un objectif qu'il soit clairement défini ou pas je vous disais juste tout à l'heure le je t'aime je veux me marier avec toi ça c'est un objectif et alors admettons que ce je t'aime se décline en une scène entière toute cette scène-là en tant qu'acteur je vais devoir la construire en posant des indices qui donnent à voir mon objectif de sorte que ce texte-là a priori tout vierge d'émotions et de comportements moi je dois y donner ce qu'on appelle la chair je vais donner la chair du personnage et la chair c'est effectivement le comportement les émotions etc l'émotion que développe au départ Stanislavski vient finalement à la fin de son parcours en dernier lieu et ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut travailler nous acteurs on doit le travailler à titre personnel on aime bien dire que les acteurs accumulent des expériences contrairement par exemple aux chercheurs qui vont accumuler du savoir et ces expériences-là on a différentes méthodes on tient un journal par exemple le journal de nos émotions le journal de nos relations le journal de nos actions au quotidien on est obligé de s'observer soi puis commencer à observer les autres pour voir ce que les autres aussi mettent en place de tactique et en faisant tout ce travail-là et parce que l'action psychophysique va me demander d'aller chercher mon mouvement à moi personnel organique va découler l'émotion mais je ne travaille pas avec l'émotion en premier sauf qu'en fait il avait commencé par la mémoire affective en fait au niveau chronologique il a commencé par théoriser la mémoire affective il travaillait avec quelqu'un qui était un de ses acteurs fétiches qui était Michael Chekhov qui était le neveu d'Antoine Chekhov et avec qui il travaillait sur la mémoire affective jusqu'à ce que Michael Chekhov fasse une dépression et là il s'est dit que peut-être la mémoire affective c'était pas non plus super sécure pour le comédien et donc là il s'est dit on va commencer à développer les actions donc effectivement c'était tout ce travail dont tu as parlé pour après aller vers l'émotion tout à fait mais d'un point de vue effectivement historique de la chronologie de la théorisation de son travail il est parti sur la matière émotion il s'est rendu compte que finalement c'était peut-être un petit peu il y a des endroits un peu dangereux pour le comédien qu'on mettait vraiment en danger pour après revenir à quelque chose de l'ordre de l'intention et ça en fait ces deux temps là sont vraiment très importants pour après comprendre l'héritage aux Etats-Unis et la compréhension de Stanislavski par les Américains en tout cas certains Américains si tu voulais finir par rapport à ça parce qu'effectivement on discutait avec Patrick Pezin le responsable de la collection Les voix de l'acteur aux éditions l'entretemps qui va publier les oeuvres complètes de Stanislavski retraduites et il expliquait qu'il y a des pans entiers de l'oeuvre de Stanislavski qui n'ont pas été traduites et donc là aussi c'est intéressant de voir par exemple quand on y reviendra Stella Adler dont on parlera tout à l'heure a travaillé avec Stanislavski la première des choses qu'elle lui a dites c'est qu'est-ce que c'est que ce travail c'est insupportable elle voyait toutes les dérives aux Etats-Unis des traumas qui ressurgissent de la thérapie et elle lui dit c'est un travail thérapeutique et surtout ça soulève les démons personnels donc ce travail-là j'en veux pas et il lui dit mais ça c'est pas mon système on appelait ça le système Stanislavski donc si tu veux savoir ce qu'est mon système reste avec moi on travaille ensemble ce qu'elle a fait et c'est là qu'elle a adopté les actions psychophysiques l'imaginaire donc il y a aussi ce temps-là effectivement dans tous les écrits que l'on a on voit très clairement cette chronologie et en même temps il y a aussi une part d'onde parce qu'on se dit est-ce que clairement est-ce que c'était aussi défini comme ça première partie deuxième partie ou est-ce que ce sont les écrits qui nous restent qui nous ont donné cette lecture peut-être tronquée mais ce temps-là reste un mystère revenons du coup revenons à la chronologie pour passer du coup du système à la méthode donc Stanislavski vous avez compris il y a deux grands systèmes effectivement la mémoire affective ou émotionnelle la traduction en français il y a les deux propositions et puis donc les actions psychophysiques donc voilà il y a cette grande école et le théâtre d'art de Moscou qui fait des tournées un peu partout et donc à un moment donné il y a des élèves de Stanislavski qui décident de monter de monter leur école et deux de ses élèves partent aux Etats-Unis pour monter pardon l'American Laboratory Theater et dans ce donc ces deux pédagogues vont surtout insister sur la première partie de la formation de Stanislavski et donc la mémoire affective et dans cette école il y a des gens qui vont faire le théâtre américain et qui après feront le cinéma américain des années 20 etc qui sont par exemple Lee Strasberg Stenader Kazan etc voilà donc ces gens apprennent la méthode une partie du système Stanislavski donc c'est cette mémoire émotionnelle et puis décident de créer leur propre compagnie qui sera The Group Theater et de développer une vraiment un jeu américain et qui est basé sur le système Stanislavski c'est vrai que je me tourne l'Arséline si tu veux parler du oui Le Group Theater alors Le Group Theater grand moment de l'histoire du théâtre américain c'est à dire qu'à ce moment là effectivement nous avons ces énergumens Strasberg des passionnés ce sont des passionnés de oui années 30 Le Group Theater n'est en 1931 exactement et les années qui précèdent effectivement je pense il y a quelques individualités comme ça qui sont totalement passionnées par le théâtre au delà de la question du théâtre c'est pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre alors c'est assez drôle comme question parce qu'un acteur quelle que soit l'année de son démarrage se pose toujours la question au fait pourquoi on fait du théâtre mais à ce moment là ça s'oppose clairement à un courant et un héritage qui est le théâtre de divertissement à ce moment là aux Etats-Unis on est dans donc le divertissement le théâtre commercial on veut on veut amuser le public et ces personnages là comme Harold Clurman qui est un penseur du théâtre Lee Strasberg qui veut qui veut aller chercher dans les méthodes de jeu et dans les mises en scène Stada Adler commence à se dire qu'il y a forcément un enjeu qui va au-delà du divertissement qu'il y a forcément dans la voix de l'acteur un aspect activiste comment est-ce que on peut se poser sur un plateau et entrer en contact avec le public non pas entrer en contact seulement de façon physique ou organique mais aller trouver une espèce de 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 les pensées sociale politique de 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 Notamment que les écrivains, les dramaturges qui vont écrire à ce moment-là, comme par hasard, développent énormément la question de l'homosexualité. On a toutes ces pièces. Tennessee Williams a fait largement son « fond de commerce », même si ce n'est pas l'objectif. Les consciences se réveillent pour dire, d'abord, dans quelle société vit-on ? Et en tant qu'acteur, quel théâtre est-ce que je vais faire pour répondre à cette question ? Donc le groupe Théâtre 1 va naître de ces rencontres-là, de ces personnes aussi passionnées les unes que les autres, et puis surtout autour de la figure emblématique de Harold Clurman, qui est considéré même comme une espèce d'évangéliste, qui lui va attirer toutes ces personnes qui ont envie de changer un petit peu la face du théâtre. Et donc ils vont se réunir régulièrement. Harold Clurman va parler tous les soirs jusqu'à 2h du matin sur la question de l'acteur, de comment est-ce qu'un acteur doit s'adresser à son public, de qu'est-ce que c'est qu'un public, de qu'est-ce qu'on doit dire. Et ils vont commencer donc à mettre en scène, et notamment avec les pièces de Audit, qui fait partie du groupe Théâtre, et une pièce notamment, Waiting for Lefty, qui sera à la fois un tournant historique, et aussi le scandale de l'époque, c'est-à-dire que c'est une pièce sur la grecque des taxis. Et c'est aussi un moment, je fais les parallèles comme ça tout à coup, c'est aussi un moment où il n'y a pas de syndicat. La question des syndicats est soulevée, notamment par le Good Theatre, via le théâtre. Et la première représentation de Waiting for Lefty, par exemple, les comédiens n'ont pas fini leur première scène, que le public est déjà debout en train de dire grève, grève, grève. Et ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils ont trouvé à la fois leur voix, V-O-L-X, mais aussi leur voix, V-O-L-I-E, c'est-à-dire que là est leur vérité. Adresser une préoccupation sociale, une préoccupation politique, mais surtout tenter de trouver des solutions, des solutions donc actives. Proposer sur le plateau ce qu'on pourrait faire dehors pour, entre guillemets, faire bouger la société, faire bouger les mœurs. Et puis, ce groupe Théâtre est quand même soumis à l'économie et va durer malgré tout dix ans. Je pose ces deux choses parce qu'effectivement, quand on parle souvent du groupe Théâtre, et les membres même du groupe Théâtre, souvent disent que c'est une énigme. Comment est-ce que ce groupe Théâtre a pu tenir aussi longtemps ? Parce qu'économiquement, ça coûtait extrêmement cher. Et en fait, ils tenaient, et tous le disent, par leur férocité et leur croyance. Il y avait une espèce de foi en ce théâtre. Certains, pour rejoindre le groupe Théâtre, ont lâché des opportunités extrêmement bienveillées pour suivre cette espèce de mouvement comme une aventure totalement idéaliste. Ils y ont cru, et étonnamment, ça a duré dix ans. Ça a duré dix ans pendant lesquels Lee Strasberg a été remerciée pour des raisons totalement personnelles, d'égo. Lee Strasberg est encore connue, la légende toujours court, mais c'est ainsi que les membres du groupe Théâtre en parlaient, et certains en parlent encore, comme quelqu'un d'extrêmement narcissique qui avait beaucoup de mal à voir les autres membres briller, notamment Lee Strasberg a mis énormément de bâtons dans les roues pour ne pas le voir émerger. Donc, il y avait ces espèces de rivalités. Donc, mi-parcours, mi-parcours, Lee Strasberg part. Et là, il décide, une petite chose intéressante, évidemment, que j'ai oublié de dire, c'est qu'il se référait systématiquement au système Stanislavski. Et pour se référer à ce système Stanislavski, il disait « the method », la méthode. Et donc, quand Strasberg quitte le groupe Théâtre, il quitte et va commencer à officialiser, en fait, va faire de la méthode une marque. Oui, et je voulais juste ajouter aussi, pour vraiment comprendre, pour vraiment cerner le fait qu'ils avaient intégré une partie de Stanislavski, donc déjà, le fait que ce ne soit plus le système, mais la méthode. On voit que, bon, vraiment, c'était déjà, ils en avaient, voilà, ils s'étaient appropriés la technique. Et aussi, donc là, je relisais pour l'occasion, de côté, etc., etc. Et ils revendiquaient, enfin, dans la compagnie, invitaient les membres à vraiment avoir des relations intimes. Parce que s'ils se connaissaient très bien dans la vie, et sur le plateau, ça allait être vachement plus réaliste. Donc, il y avait vraiment, déjà, la barrière entre la ville et la scène, elle était très, très floue. Et voilà, ça, c'est une dimension qui est intéressante. Et je pense que, voilà, c'est une anecdote, mais qui aide aussi à comprendre, après, le bagage avec lequel est parti Strasberg pour faire l'acteur studio, etc. Je ne sais pas jusqu'où allaient les relations intimes, mais effectivement, dans ce groupe-là... Les bohèmes, des bohèmes. Dans ce groupe-là, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils dormaient ensemble. Et puis, il y avait ce côté un peu, justement, quand je parlais de Clermann, il y avait presque une idée de secte, quasiment, dans ce groupe-là. Ils s'inspiraient les uns les autres, et donc, il y avait cette espèce d'effervescence que l'on peut trouver dans un groupe de fanatiques. Et Clermann, beaucoup l'appelaient le fanatique. Mais il a réussi aussi à drainer toute une génération, donc, à la fois d'auteurs, de metteurs en scène, de techniciens du spectacle et d'acteurs, autour de, donc, cette fameuse method. Et donc, il faut savoir aussi que pendant le groupe theater, les membres du groupe allaient aussi l'enseigner dans d'autres structures, notamment The Neighborhood Playhouse. Et donc, on aura ensuite des acteurs qui se sont formés au Neighborhood Playhouse et qui vont ensuite enseigner ailleurs. Et ça commence, la méthode se propage. Donc, nous avons Strasberg qui, lui, va développer et afficher le nom de Method. Et puis, Stella Adler, forte de sa rencontre avec Stanislavski, elle va développer le Stella Adler Conservatory, un studio qui s'apprendra studio d'abord, conservatory, et maintenant un studio à nouveau. Elle va donc se diriger plus sur la partie sociologique, on va dire, de l'approche du personnage, tandis que Strasberg, lui, va développer tout l'aspect psychologique. Et puis, on a aussi ce troisième homme, Meissner, qui, lui, va développer davantage le travail organique et énormément la relation à l'autre, c'est-à-dire donner plus d'importance à son partenaire qu'à soi. Et à partir de là, donc, la méthode prend un nouvel élan. C'est-à-dire qu'on n'a plus The Method, même si on peut... C'est-à-dire que tout à l'heure, effectivement, tu as évoqué le fait que, quand on parle des acteurs mythiques, on pense à Actor Studio. L'Acto Studio a été fondé par Kazan, Klurman, Adler, et... Oui, et donc, en 47, et donc, ce qu'il donne à l'acteur studio à ce moment-là est la continuité totale du groupe theater avec les apports de Stella Adler, Stanislavski, l'imaginaire, les actions psychophysiques, etc. Et Lee Strasberg prend l'acteur studio en 51. C'est-à-dire qu'on a vraiment un... Quand on parle de l'acteur studio, on a l'avant Lee Strasberg et l'après Lee Strasberg. Il se trouve que l'acteur studio, la durée de l'acteur studio avec les fondateurs, Klurman, Adler, a duré 4 ans et l'époque Strasberg a duré 40 ans. Donc, évidemment, quand on pense à l'acteur studio, la majorité des gens pensent Strasberg. Mais l'acteur studio, juste pour l'histoire, pour recontextualiser, c'est vraiment la lignée du groupe theater. L'acteur studio n'est pas, au début, psychologisant, ne va pas chercher, gratter la mémoire individuelle, la mémoire émotionnelle individuelle. Et c'est Strasberg, quand il prend la tête du studio, qui va, lui, incorporer davantage son approche. Et ces approches-là, il faut aussi savoir qu'elles se sont développées par rapport à la personnalité de ces figures-là. C'est-à-dire que... Et c'est aussi ce que l'on trouve chez les acteurs qui vont chercher ces méthodes. Un acteur qui est plus pragmatique, actif, ou qui aime développer l'aspect comportemental et social va aller chez Adler. Quelqu'un qui veut développer davantage de psychologie que l'intériorisation va aller chez Strasberg. Et puis, quelqu'un qui voudra davantage d'organique va chez Meissner. Même si Meissner, lui, n'a pas développé... Autant, aujourd'hui, on n'a pas d'école Meissner. On n'a pas d'école Meissner. Mais on a aussi, autour de la méthode, d'autres écoles qui sont aussi très, très importantes ou des apports. Tu mentionnais effectivement Chekhov. Et Chekhov est un énorme mentor, même s'il n'a pas été aussi gourou qu'un Strasberg ou qu'une Adler. Mais énormément d'acteurs américains sont de la lignée Chekhov. Et quand je dis lignée, attention, c'est plutôt pratique. La pratique. Oui, Michael Chekhov. Et puis, il y a des studios aussi parallèles qui, eux aussi, vont se nourrir des apports du système Stanislavski de ces deux russes donc qui sont arrivés dans les années 20, c'est ça, en 17-23. Et qui vont développer, par exemple, HB Studio avec Berghoff et Hutterhagen et vont développer, en tout cas, vont aller chercher la même intériorisation, authenticité, le sens du réel chez le personnage par d'autres moyens. Mais chez eux, on ne parle pas de la méthode, de la méthode. Donc, en fait, pour peut-être, effectivement, quand on dit method acting, en général, on pense à l'acteur studio, donc on pense à la technique que propose Strasberg, mais en fait, the method, ça revient effectivement au group theater, donc c'est soit à l'air, donc c'est l'imagination, enfin là, pour simplifier, je l'ai senti détroit, soit effectivement à Strasberg, on souffre, on vit, c'est l'émotion, soit peut-être à la Meissner où c'est un peu plus organique. Il y en a plein d'autres, mais effectivement, c'est un thème un peu, enfin, ombrelle qui regroupe plusieurs traditions, plusieurs branches, plusieurs techniques, plusieurs approches, mais il y en a une, effectivement, qui est devenue hégémonique et c'est celle qu'on retient, c'est Strasberg, enfin, qu'on retient sans vraiment retenir parce que ça fait vraiment partie de l'inconscient collectif, on sait ce que c'est sans vraiment savoir ce que c'est et on l'associe souvent à des acteurs, on l'associe souvent à des acteurs de cinéma d'Hollywood. D'autant qu'effectivement avec la question avec la question de l'acteur studio, c'est très tendancieux parce que l'acteur studio et encore aujourd'hui n'est pas une école, c'est plutôt une association d'acteurs qui se retrouvent et qui vont parfaire leur technique toujours dans la lignée psychologique. et quand on pense emblématique effectivement method, évidemment dans la majorité des cas on va penser Brando et très souvent on entend Brando acteur studio Strasberg alors que pas du tout. Brando c'est acteur studio oui, mais acteur studio Stella Adler elle y a 15 ans et on le retrouve ça à l'écran alors Brando a fait ses débuts sur les planches, Stella Adler lui a donné ses premiers rôles notamment dans ses premiers rôles il y a 15 ans le repère et il va lui offrir des rôles au cinéma que l'on connaît donc je suis de car on a un design que vous aurez donc ce week-end sur les quais mais ce que l'on voit effectivement de très distinct chez Brando par exemple c'est son attachement à l'environnement c'est à dire que vous aurez chez un acteur Adler que vous aurez beaucoup moins chez un acteur Strasberg la façon dont il va investir son environnement je pense toujours à cette scène que vous n'aurez pas ce week-end il y en aura d'autres et ils vous seront présentés mais la première scène d'apparition de Marlon Brando dans The Godfather numéro 1 le parrain 1 où avant même on entend Marlon Brando parler de dos donc on a le temps nous spectateurs de nous faire tout notre imaginaire on a l'accès à sa voix qu'il a trafiquée pour le rôle mais toute cette première scène ce n'est qu'une succession de gestes qui vont donner à voir d'où il vient qui il est quelle est la relation de domination qu'il a avec tous ses partenaires sur le plateau et ça par exemple j'ai travaillé avec Slava Dankachev du Moscou Europe et il disait toujours et ça amusez-vous à le faire quand vous regardez un film n'écoutez pas bouchez-vous les oreilles si vous comprenez c'est que l'acteur est bon l'acteur vous a donné alors les plans aident évidemment la réalisation aide on est d'accord mais si vous comprenez ce que vit le personnage si vous comprenez d'où il vient si vous comprenez quelle est son intention c'est qu'il l'a fait passer dans la gestuelle et tout le travail de l'acteur c'est de le faire les mots et c'est la grande différence aussi entre le théâtre classique ou l'ère on va dire romantique ou mélodramatique où le mot vient d'abord et le corps suit avec le le math et donc le réalisme on est dans le texte on s'en fiche un peu on veut savoir ce qu'il y a derrière on veut savoir comment tu gigotes comment tu te comportes comment tu regardes ton partenaire à côté sans trop me regarder moi c'est toutes ces choses là c'est ça qui va donner à voir pour le spectateur et le spectateur on va dire non averti celui qui n'a pas forcément une comment dire une formation de jeu de l'acteur il le reçoit ça il le reçoit inconsciemment comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de ces moments que vous captez de l'autre de façon totalement inconsciente mais qui vous donne clairement une vérité sur sur ses objectifs son intention etc donc tout le travail de l'acteur et ça Brando pour revenir à Brando c'est un exemple très fort versus par exemple un James Dean que là vous aurez l'occasion de voir avec Giant qui lui a surinvesti il a investi et surinvesti l'intériorisation et donc à ce point que il va parfois se couper de ses partenaires il n'utilise absolument pas les objets pour révéler quoi que ce soit de son histoire mais il part comme ça dans une intériorisation qui va nous spectateurs nous renvoyer plutôt du côté de la maladie mentale les travers psychologiques et on va moins se préoccuper de savoir ce qu'il a vécu de ce qu'il représente ou les événements qui ont constitué sa vie on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui sans tout à fait comprendre quoi je reprends juste parce que c'était ma question mais tu as tu l'as devancé finalement c'est jusqu'à présent en fait là on parlait donc de de la méthode dans l'été du côté théâtre bon là c'est passé cinéma justement ma question c'était comment comment c'est arrivé au cinéma comment parce que c'est quand même plutôt aussi un phénomène côté donc le cinéma là on entend le cinéma oudi oudi donc côté comment ça a circulé et du coup quel impact par rapport voilà par rapport à quoi quel autre jeu parce qu'on parle de studio quand justement sur ces espaces qui sont des sortes de laboratoires en fait pour les acteurs où ils se retrouvent entre eux pour travailler et donc j'ai envie de dire ce type de studio face au studio les majors en fait donc d'Hollywood qui vraiment avaient d'autres méthodes sur les méthodes alors effectivement avant le fameux method acting on a quand même l'American Academy of Arts qui est quand même une institution qui date de 1880 qui a formé énormément d'acteurs ces acteurs-là vont chercher aussi d'autres techniques ailleurs l'American Academy se pose pour la première fois la question de de l'authenticité de poser de poser l'acteur comme un un canal à envisager un canal d'émotion à partager et donc se dit qu'il doit adopter le plus de méthodes techniques on va dire plutôt techniques possibles et entraînement pour permettre à ce corps-là d'être disponible selon la demande d'un script d'un réalisateur parallèlement on a ces grands studios qui eux aussi vont former ils vont former à partir de personnes aussi qui ont des personnalités fortes on a des Elizabeth Taylor on a des Catherine Hepburn qui commencent très très tôt parce que soit dans un milieu où les parents sont de la partie soit parce que déjà il y a un physique ils sont repérés ou elles sont repérés ils vont appartenir à des studios ils ont des contrats parfois des contrats d'exclusivité avec certains studios et ils sont donc formés sur le tas et toute cette génération avant la méthode toutes en tout cas beaucoup sont formés sur le tas en fait selon systématiquement les demandes du réalisateur il faut savoir aussi qu'on est sur une période où on va mettre en avant la beauté plastique on va mettre en avant les grands héros on va cadrer aussi de façon à ce que ce soit les grands panoramas que ce soit une épopée et ce sont ces choses là qui intéressent à ce moment là et dans le cinéma et donc pour les acteurs ils n'auront pas besoin d'aller dans l'intériorisation parce que ce type de cinéma ne le demande pas et effectivement peut-être avec cette évolution là et cette exigence du théâtre tout à coup on arrive à un cinéma qui est intéressé par ce qui se passe à l'intérieur du corps et peut-être c'est aussi anecdotique mais c'est un exemple qui est parlant nous vous y reviendrez tous les deux je pense enfin pour Tramway mais Brando qui joue un tramway nommé Désir à Broadway et qui après joue un tramway pour le cinéma pour Hollywood et c'est 15 ans qui fait la transition et c'est une transition qui a vraiment marqué le jeu au cinéma puisque tout d'un coup on a ce personnage alors déjà c'est aussi très intéressant parce qu'il y a vraiment les conflits aussi à l'époque aux Etats-Unis on faisait du théâtre on faisait du cinéma maintenant les Américains ils font du théâtre et du cinéma et Brando il était dénigré un petit peu le cinéma en même temps il avait quand même un égo il avait quand même il sentait que c'était un médium qui avait vraiment du succès il avait quand même un peu envie enfin bon bref il fait du cinéma avec Adam et il porte le tramway à l'écran et ce qu'il apporte aussi c'est sa technique de jeu théâtrale et notamment une articulation minime de très réaliste et ça aussi ça va c'est très différent des techniques de jeu auxquelles on est habitué non c'est marrant je rebondis c'est parce que je trouve ça du coup un tramway tu dis c'est réaliste là je n'ai pas revu le film mais pour moi justement je trouve que c'est extrêmement théâtral par rapport au cinéma souvent il y a des choses comme ça et souvent la méthode il y a quelque chose qui est de l'ordre du théâtre après c'est un des premiers aussi donc on s'essaye quand même et puis c'est oui oui non mais tout à fait mais c'est vrai qu'il vient directement du théâtre il avait joué et après ce qu'on disait aussi l'autre jour on discutait tu disais que c'était pas très réaliste pour toi que ça manquait de vraisemblance c'est aussi parce que le texte avait vraiment été super méga édulcoré en passant dans Hollywood et qu'effectivement toute la force de ce personnage là qui a nourri Brando pour la préparation etc et qui est vraiment celle qu'il a faite pour les planches elle est peut-être un peu démesurée par rapport au script après qu'on propose qui a été vraiment élagué parce que la censure et qu'il fallait alléger tout ça et effectivement il y a peut-être un décalage qui fait qu'on a l'impression que c'est pas et je pense aussi que le décalage a lieu parce que quand on regarde le tramway on a un peu l'impression que tout ça c'est en carton on voit très bien que c'est que c'est faux on le voit c'est clairement faux on voit on voit le décor et donc en ce sens on a l'impression d'être au théâtre mais le réalisme de ce film-là il vient beaucoup plus du jeu c'est le jeu qui donne cette tête-là c'est plus c'est pas la forme c'est le jeu et effectivement Marlon Brando alors il faut savoir aussi bien sûr Marlon Brando tout à coup il apparaît notamment dans ce film je ne vais pas trop en parler parce qu'on va en parler en détail mais dans cet exemple-là tout à coup on a accès à la fragilité de l'homme ce qu'on n'avait pas forcément non plus avant c'est-à-dire que l'homme est un guerrier l'homme est un héros l'homme est invincible et là tout à coup on lui voit des failles et on s'intéresse à la faille de l'homme à sa fragilité à quel moment la brisure a lieu pourquoi cette brisure a lieu et effectivement venant du théâtre et de ces méthodes-là Brando est un exemple parfait parce qu'il va donner et c'est peut-être parce que c'est l'un des premiers qui doit avoir cette fragilité-là il marque un tournant par rapport à ce nouveau personnage qui émerge de l'homme brisé de l'homme en proie à des dilemmes moraux de l'homme qui frise avec une homosexualité et qui se cherche pas forcément dans le tramway mais dans d'autres encore et ça ça reste nouveau un autre des films dans la programmation que l'on a pour ce week-end donne à voir aussi cette transition ou en tout cas l'accès à la brisure c'est dans My Dad and Clementine où on a Victor Mature qui est un habitué des péplombes il est habitué de ses rôles de gars musclés beau gosse viril et tout à coup on le voit dans ce film et c'est la première fois qu'on le voit dans un rôle où tout à coup on a accès à plus de psychologie de l'homme où lui se remet en question par rapport à ses choix de vie alors l'action du choix aussi est importante autant l'acteur fait des choix pour son personnage mais il va aussi faire des choix de jeu qui donnent à voir les choix que l'être humain fait dans son parcours de vie et ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau dans le jeu réaliste permis par la méthode c'est sûr que si tu compares le parrain enfin Brando dans le parrain et Brando dans le tramway il y a une évolution enfin c'est vrai qu'il est peut-être enfin moi en tant que spectatrice lambda et qui ne suis pas du tout spécialiste de cinéma mais de théâtre je suis plus convaincue dans le parrain que dans le tramway parce qu'il y a une évolution et parce que le script le porte alors que voilà est-ce que c'est le jeu de l'acteur ou est-ce que c'est la mise en scène du cinéaste je me permets de dire ça parce que du coup c'est une question c'est ma question suivante en fait c'est deux questions donc pour cette arrivée d'abord pour revenir l'arrivée de la méthode à Hollywood on peut dire que c'est Kazan c'est Kazan qui l'introduit on peut dire ça et du coup mon autre question c'est justement le rapport entre l'acteur et le metteur en scène puisque j'ai l'impression que via la méthode quelque part l'acteur se libère ou cherche à se libérer du metteur en scène et est-ce que éventuellement il peut y avoir une sorte de rapport conflictuel alors j'imagine qu'avec Kazan non puisque Kazan il vient de là et donc il connait et il sait ce qu'il cherche mais par exemple avec d'autres avec d'autres d'autres cinéastes notamment par exemple avec des cinéastes donc hollywoodiens des vieux de la vieille confrontés à ce à ce genre d'acteurs un James Dean par exemple ça doit être un peu ça doit être chaud sur le plateau alors moi j'ai pas forcément de l'anecdote croustillante sur les rapports comme ça mais effectivement tu parles de James Dean quand vous voyez James Dean dirigé par Kazan c'est pas du tout le même James Dean que l'on voit dans Giant c'est à dire que Kazan quand il dirige ses acteurs il les forme il leur demande de jouer selon les préceptes du système de la méthode et c'est ce qu'il recherche il n'est intéressé que par ça par cette authenticité là par le comportement donc effectivement on voit et c'est assez édifiant avec avec Dean quand il passe il change de réalisateur on voit bien qu'il a plus cet accompagnement là et que livré à lui-même il se raccroche à la méthode de la psychologisation de l'émotion et je pense que c'est parce que il est livré à lui-même qu'il rentre et qu'il s'isole à la fois de ses partenaires mais dans un jeu intériorisé à l'extrême je pense que ça effectivement ça peut être un exemple il faut aussi se rappeler que quand les grands producteurs hollywoodiens vont chercher ces nouveaux acteurs de la méthode ils le font aussi et je pense qu'il y a aussi une grande souplesse d'adaptation de leur part parce qu'ils le font aussi parce que ce sont des têtes d'affiche parce que ce sont des belles gueules qui savent aller chercher l'empathie et la compassion du spectateur qui deviennent donc terriblement attachants que l'on veut voir et revoir donc il y a de l'argent à se faire ils le savent très bien et donc c'est pour ça aussi qu'ils sont de plus en plus demandés parce que cet attachement-là se crée par à la fois le coeur par la tripe aussi c'est-à-dire qu'il y a aussi une génération qui va s'identifier effectivement quand on parle de James Dean c'est toute une génération qui s'est identifiée à la fois à son personnage de rebelle mais aussi à ce jeu qui devient totalement mystérieux alors on est dans à la fois oui cette espèce de rébellion de la jeunesse on veut tous appartenir à ça et suivre ce mouvement et parallèlement ce mystère autour de la méthode qui devient une mode et que les jeunes acteurs vont aller chercher voulant devenir des James Dean à la fois voulant devenir le personnage qu'il représente à l'écran et pourquoi pas l'acteur qu'il est et justement du coup là une autre question c'est parce que là on parle de deux icônes mais est-ce que c'est la méthode qui les a fait ou est-ce que c'est eux finalement qui ont pas qui ont fait la méthode mais qui l'ont qui l'ont rendu célèbre c'est une très très bonne question parce que il n'y a pas de réponse en même temps enfin il n'y a pas de réponse bien sûr qu'il y en a des réponses ce que je veux dire c'est que ils sont des personnalités intéressantes ils sont déjà eux-mêmes des personnalités en quête et c'est vrai qu'il y a une différence entre un acteur qui n'est pas forcément dans une quête d'identité de recherche personnelle métaphysique éventuellement et l'acteur qui l'est et effectivement un acteur qui l'est comme un James Dean comme un Brando comme une Marilyn Monroe qui est aussi elle exceptionnellement emblématique ce sont forcément aussi des personnes des gens donc qui sont porteurs de ces failles là alors à l'écran est-ce que c'est la méthode qui exige l'acteur d'aller chercher la faille ou est-ce que précisément c'est la rencontre de cette méthode là avec ces personnes spécifiques qui se sont emparées de la méthode et qui était la méthode parfaite pour leur 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 personnalité il se trouve qu'effectivement ils l'embrassent ils la portent à bout de bras ils la font leur et quand Adler parle de Brando alors qu'elle a accompagné sa carrière qu'elle l'a accompagné dans la technique elle dit toujours Marlon n'a jamais eu besoin de moi et Brando de son côté qui loue et adule Stella Adler dit à un moment donné que Stella Adler lui a donné la possibilité de trouver son parcours intérieur ce qui mine de rien pour un acteur et avec ces personnalités là est une chose très très importante parce que pour un acteur et on en parlait effectivement avec les journées d'études avec le stage etc et c'est ce que c'est ce que l'on entend aussi quand on entend parler des acteurs borderline la question primordiale pour eux c'est comment ils reviennent à eux comment ils ne vont pas se laisser emporter par la folie du personnage qu'ils sont en train de jouer et revenir à eux donc je pense que pour ces personnes là qui étaient déjà borderline bandeau et borderline dim les avoir la méthode leur permet de trouver un axe et alors avec Marley Monroe c'est encore un cas différent parce qu'elle avait Strasberg et je ne suis pas sûre que c'était vraiment la méthode appropriée pour elle parce que ça a probablement contribué à sa perte je pense mais je pense qu'on est toujours plus safe avec une adversie on est dans une personnalité extrêmement fragile ou vulnérable et qu'on ne sait pas gérer cette personnalité là effectivement il ne vaut mieux pas aller vers la méthode Strasberg on ira plutôt vers la méthode Adler où tout attention il y a aussi les méthodes Krekhoff a formé énormément d'acteurs dans un cadre justement extrêmement sécurisant parce que il a utilisé aussi tout le travail justement cette fameuse deuxième période Stanislavski et qu'a développé aussi quelqu'un comme Meyerhold sur l'exigence physique et développer le répertoire physique biomécanique qu'on a appelé donc qui permet aussi à l'acteur de se recentrer et donc c'est d'avoir en quelque sorte à la fois des béquilles les outils de la méthode sont des béquilles et ce sont des béquilles extrêmement intéressantes puisqu'elles sont là pour soutenir des personnages qui au moment de l'émergence du réalisme sont des personnages en crise je vais te poser une dernière question qui en seront deux pour laisser la parole à la salle est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un avant et un après de la méthode par rapport au cinéma au cinéma j'entends vraiment le cinéma américain hollywoodien et donc avec une vraie une vraie fracture alors qui est peut-être qui comment dire qui est le fait de différentes conjonctures aussi c'est-à-dire que l'exposition de la méthode avec Brando et Cazan mais c'est aussi la fin des studios des comment dire des studios tout puissants aussi donc qui ont perdu qui ont perdu de leur pouvoir qui n'ont plus des acteurs sous contrat comme ça pouvait être le cas dans les années 30 donc là il y a vraiment quelque chose qui se passe et du coup est-ce que la méthode a fondamentalement changé le jeu dans le cinéma hollywoodien et que peut-être que les films qu'on va voir dans le week-end peuvent paraître un petit peu marqués parce qu'on est au début de la méthode au cinéma à l'écran mais qu'aujourd'hui ça a évolué et que finalement je ne sais pas mais peut-être tous les acteurs aujourd'hui passent par la méthode ou des méthodes dans le système américain et que c'est devenu quelque chose de tout à fait banal oui c'est très juste on peut tout à fait dire qu'il y a un avant et un après et même un après-après puisqu'effectivement aujourd'hui les acteurs ne vont pas acteurs ou comédiens on n'a pas la distinction aux Etats-Unis c'est acteurs et watchers ils vont se former à tout à tout ce qui va leur servir ils savent qu'ils ont plusieurs champs ils ont le théâtre le cinéma la pub la télé la télé prend un champ de plus en plus grand et offre des opportunités énormes en termes de visibilité en termes de qualité aussi d'écriture et de possibilité donc de jeu et ils sont tous ce champ là ils passent aisément de l'un à l'autre et donc ils vont utiliser le maximum de technique aujourd'hui un acteur l'acteur Mathed est daté et il appartient effectivement jusqu'aux années 50 60 on est encore très Mathed aujourd'hui on voit très bien les acteurs qui sont formés Mathed les américains quand on leur parle de voilà moi je suis formé à tel studio donc il y a cette distinction là mais il y a aussi le développement de plusieurs écoles dites catholiques d'enseignement général où là ils vont recevoir l'enseignement de différentes techniques différentes techniques à la fois américaines donc on est dans les différentes branches de la méthode mais aussi des techniques russes des techniques européennes de toutes parts et donc l'enseignement devient à la fois aussi comment on aborde le texte comment on va incorporer aussi par exemple toutes les pratiques somatiques on va utiliser la technique Alexander on va utiliser Ferdinand Christ on va utiliser le BMC pour développer au maximum l'outil physique pour pour le rendre disponible à tous les matériaux type format télé format cinéma etc et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des têtes je pense à Anna Hathaway qui est très American Academy on a des têtes comme ça qui viennent de ces grandes écoles mais en réalité je pense à quelqu'un comme Leonardo Di Gavrio il a ses mentors et notamment De Niro qui a été un grand mentor pour lui mais il n'est pas d'une école et des Leonardo Di Gavrio il y en a plein donc aujourd'hui on a moins cette distinction autant il y a eu cette mode là où on pouvait clairement dire telle méthode il utilise ça et c'est vrai qu'aujourd'hui on va se dire et c'est très troublant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs que l'on regarde et on se dit mais c'est incroyable c'est du Adler et pourtant il n'a jamais fait une formation Adler mais c'est tellement répandu et on peut aussi le trouver tellement partout que du coup c'est assez accessible on fait sa sauce et les acteurs actuels qui on va dire soit ont du succès ou en tout cas arrivent à cette même véracité là sont aussi des acteurs qui ont qui ont glané qui ont beaucoup glané dans différentes écoles et enfin une chose qu'il faut quand même savoir c'est que les grands acteurs que vous voyez à l'écran ont tous un coach et donc ce coach là il est aussi d'une école il est aussi d'une tendance donc c'est aussi selon le coach qu'il va choisir qu'il va apparaître tel ou tel plus telle méthode plus tel courant etc est-ce que ça veut dire du coup ça veut dire que selon selon le film selon le rôle on change de coach ou est-ce qu'on a un coach à lui souvent ils gardent le même souvent ils gardent le même après ils vont rajouter des coachs parallèles un coach vocal un coach de diction ou un coach d'accent ou un coach de comportement certains parfois un coach là vous avez justement Faye Simpson qui elle a développé toute une méthode basée sur les centres énergétiques chakra et là Lupita Nyong'o travaille avec Faye pour développer les chakras donc on est là sur un coaching qui est physique c'est un coaching physique pour l'objectif d'ouvrir et d'élargir le jeu de l'acteur mais c'est une pratique physique donc certains vont avoir un coach qui n'est pas forcément un coach de acting et je voulais juste ajouter aussi par rapport à l'avant de l'après c'est aussi la méthode aux Etats-Unis c'est aussi le début de la formation du comédien ou de l'acteur et donc c'est vraiment un moment important dans la manière d'aborder le métier et la méthode et là c'est une transition qu'on a pas eu enfin qu'on a eu beaucoup plus tard c'est même pas sûr qu'on ait vraiment eu mais c'est que le comédien donc il commence un comédien plateau avec la méthode etc on passe par Hollywood et il y a le succès hollywoodien et en fait la méthode on passe par Hollywood en revenant sur le plateau va faire qu'on va avoir des formations qui sont et pour le comédien plateau et pour le comédien écran et ça c'est quelque chose qui est qui est vraiment très très américain qui est en Europe enfin en France en tout cas en Europe non je suis mais en France c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore passé dans les mœurs on est vraiment formé pour le théâtre et après on se débrouille pour le cinéma et je veux dire autre chose je ne me souviens plus ah oui si et aussi dire qu'aujourd'hui quand on parle method acting aux Etats-Unis c'est ce que nos collègues et nos amis américains nous disent et nous redisent et quand on va aux Etats-Unis on voit ça aussi c'est que c'est method acting c'est ah je souffre ça fait mal etc etc et que ça a été une mode voilà ça a été une mode et qu'aujourd'hui les comédiens ne s'y retrouvent pas forcément et ce n'est pas quelque chose vers lequel on va naturellement parce que ça fait mal on souffre etc et puis quand on discutait aussi enfin on avait parlé de Birdman qui est donc un film qui est sorti je ne sais pas il y a 2-3 ans qui est l'autoscarisé avec Michael Keaton et on a effectivement cette image de stéréotypée mais qui reste voilà ça reste une idée qu'on a du jeu réaliste américain où effectivement on ne fait pas la différence entre je me saoule sur scène et je suis ivrement dans la vie justement pardon et après je vous laisse la parole dernière chose et c'est justement comme Feil est là donc c'est 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 une occasion c'est la méthode ou les méthodes c'est la meilleure méthode pour gagner un Oscar non ou enfin parce que et là du coup j'y pense parce que comme tu parles de ce côté un peu réaliste ou transformation parce que souvent c'est des souvent c'est des biopics et c'est souvent ce sont de très grands acteurs mais du coup qui travaillent un personnage qui a existé donc le rendre réaliste et bien souvent ce sont ces acteurs là qui remportent les Oscars oui et puis alors encore une fois c'est très lié c'est difficile de quitter l'aspect économique aussi parce que derrière les Oscars évidemment il y a énormément d'argent en jeu et donc qui est-ce qu'on va voir on va voir ce dont on a l'assurance qu'ils vont gagner toute la sympathie du public donc si ça marche une fois on va les récupérer on va les embaucher tout le temps mais c'est vrai que un un Léonard je pense à DiCaprio qui est intéressant son cas est intéressant mais il fait un premier coup évidemment on s'en empare et puis un deuxième on lui donne l'accès on lui donne l'opportunité de ses grands rôles et ses grands rôles effectivement les producteurs ne vont pas prendre le risque de les donner à des peu formés parce que cela dit il y a eu un Oscar il a attendu il a alors pour quelle raison on ne sait pas il aurait dû l'avoir dès son premier rôle probablement mais bon c'est encore autre chose mais j'ai envie de dire les méthodes oui c'est l'accès à un Oscar parce que les méthodes font travailler parce que les méthodes permettent justement de travailler le muscle du comédien et tout le monde le dira aux Etats-Unis le comédien qui ne travaille pas il n'a accès à rien il ne peut pas ni sur le plateau ni c'est à dire que réellement nous en France on est encore habité par un espèce de mythe de l'acteur qui serait je joue à l'instinct on a encore un petit peu ça en France et on est je pense un peu abîmés par ça les américains prennent ça très très au sérieux ces méthodes ce n'est pas non plus par hasard c'est à dire c'est un craft c'est vraiment un métier qu'ils prennent sérieusement non pas dans comment se vendre parce que ça on est bien ici en France pour l'acteur mais vraiment de comment au quotidien je travaille mon outil c'est-à-dire un acteur là-bas travaille tous les jours comme un athlète il a ses partitions vocaux partitions vocales donc physiques qu'il développe et qu'il tous les jours donc donc oui j'ai envie de dire que évidemment l'Oscar va à celui qui aura travaillé en fait c'est la récompense d'un travail plus que d'un talent mais en fait aux Etats-Unis tout le monde est comédiens c'est vraiment il y a une tradition de jeu dans les écoles ils jouent très tôt nous on n'est pas le théâtre le jeu c'est quelque chose c'est réservé à une caste presque c'est un peu une élite mais c'est aux Etats-Unis les petits jouent on veut être comédien on fait on joue dans des petites pièces etc et on fait des formations plus ou moins donc il y a une compétition qui est folle effectivement c'est ceux qui vont travailler le plus dur qui vont y arriver parce que vraiment c'est un contexte aussi qui est très différent d'une autre et il y a vraiment vous marchez dans la rue vous rencontrez sur dix personnes que vous croisez il y en a sept qui sont communes il y a un exemple comme ça pour permettre de voir cette différence de jeu dans Inglour où vous avez Christophe Waltz lui qui a beaucoup travaillé en étroite collaboration pour la construction du personnage avec Tarantino mais aussi qui est très Aguilère Brad Pitt qui a étouffé tout le long de sa carrière Kruger Diane Kruger qui a travaillé de la façon dont elle parle du travail d'audition seulement tout le travail qu'elle a fait pour l'audition donc là vous avez des acteurs qui sont dans ce travail acharné on voit à l'écran effectivement des mille informations par tableau par scène on les suit on les suit les premières scènes avec Christophe Waltz et sa pipe c'est un délice absolu il fait passer 36 000 choses avec sa pipe c'est incroyable la façon dont il va utiliser les accessoires et puis tout à coup arrive à l'écran Mélanie Laurent et là on ne comprend plus on lit on lit très bien le drame on est dedans on voit toutes ces histoires on comprend la vie de chacun de ces personnages et puis tout à coup on a cette jolie femme très belle robe rouge mais je ne sais pas ce qu'elle nous raconte et si vous le savez dites le moi mais clairement vous avez un choc à la fois un choc de méthode un choc de comment on approche le personnage et je pense un choc culturel aussi il montre bien ce choc culturel entre cet acteur qui aiguise son couteau tous les jours et puis une actrice et qui le dit et qui se plaît à le dire que non pas de formation pour moi on m'a donné ce conseil je dois rester fraîche et authentique et en fait l'authenticité je vois un fantôme je ne me lis rien c'est un bel exemple de ce choc là des outils et des cultures mais que dit-elle que fait-elle pourquoi est-elle pour entretenir un mystère j'avais une question historique déjà pendant tout ce temps-là Stanislavski il faisait quoi il n'y a pas eu une espèce de copyright aussi qui a été mis dessus comment ça s'est géré finalement et est-ce qu'il n'y a pas eu une revendication par rapport au fait que ça venait de la Russie j'imagine que les temps n'étaient pas très bons non plus entre les deux à l'époque est-ce qu'il n'y a pas eu des échanges plus si c'est parfois très un peu plus aussi dans la politique ou dans un copyright alors la notion de copyright elle est assez très hyper moderne donc là je pense qu'elle ne se posait pas vraiment dans ces termes-là Stanislavski il a continué sa vie ses tours internationales et a développé son système mais en fait il a aussi formé des gens pour qu'ils aillent former d'autres personnes donc il y avait vraiment c'était vraiment un passeur et il n'y avait enfin il n'avait pas il n'en faisait pas un commerce c'était vraiment une notion de formation et un passeur de sensations enfin pour le théâtre après il faut aussi savoir que Stanislavski ne savait pas forcément ce qui se faisait aux Etats-Unis et qu'on appelait la méthode voilà entre la méthode et le système voilà le terme ça ne voulait rien dire donc bon puis après il est mort donc paix à son âme il n'a pas su ce qui se passait et effectivement les traductions comme le disait Céline ont été tronquées parce que la traductrice américaine pensait que ce n'était pas hyper il n'avait pas intéressé les américains et donc elle a fait sauter tout ça et puis la traduction française dont on a hérité c'est la traduction de la version américaine donc voilà mais effectivement je ne pourrais pas vous dire les héritiers de Stanislavski ce qu'ils en pensent on a appris récemment Patrick Pozin disait que Languedoc-Roussillon avait reçu une subvention pour enfin que Languedoc-Roussillon allait subventionner une traduction de la totalité de l'oeuvre de Stanislavski originelle donc revenir vraiment avoir accès en français à des pans qui n'avaient pas été traduits mais effectivement je ne saurais pas dire par rapport à la question de droit après il faut aussi effectivement qu'on vous dit par rapport à la Russie au communisme tous ces gens dont on a parlé ils étaient c'était des anarches alors ils appartiennent des communautés la communauté juive la communauté anarchiste c'était des bohèmes effectivement ils n'étaient pas regardés d'un très bon oeil par le gouvernement c'était voilà Céline a parlé de Clifford-Rollette donc c'était le grand enfin un des des grands auteurs très revendicateurs qui vraiment mettaient le gouvernement devant le fait accompli et qui qui revendiquaient une certaine révolution sociale et politique donc c'est des gens qui étaient qui étaient surveillés et après effectivement on peut aller voir avec Hazan et le macartisme voilà ils étaient effectivement surveillés et donc les anecdotes avec Hazan qui donc a dû enfin s'est trouvé à dénoncer ses petits camarades communistes donc c'était des questions politiques et la question de la censure était vraiment effectivement très 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 présente Oui je voulais avant de passer le micro j'ai une deuxième question sur les méthodes de la période d'or du cinéma à la fois français et italien notamment des années 50 et 60 et quelle était la grande différence par rapport on va dire à la façon de faire ce cinéma qui quand même voilà cinéma italien et français je ne saurais pas bien répondre mais une des en tout cas de ce qui de ce qui est le plus frappant c'est le rapport au texte c'est à dire que on fait confiance au texte le texte est premier donc ce que je dis se suffit à lui-même et on a des acteurs par exemple alors voilà je vais parler je vais forcément parler des américains je ne peux pas parler du cinéma italien ou français je dirais les choses bien trop vagues donc je ne vais pas m'y aventurer mais question de technique du cinéma de l'âge d'or on est dans le texte c'est vraiment la majeure différence donc on va on va mettre l'accent sur l'élocution on va mettre l'accent sur l'extérieur l'extériorisation c'est peut-être ce que je peux dire de plus de plus marquant je ne m'aventurerai pas à parler du cinéma italien donc ce qu'on peut dire c'est que la méthode ou les méthodes n'ont pas n'ont pas vraiment n'ont pas percé dans le dans le cinéma dans le cinéma européen c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est pratiqué même aujourd'hui par des par des acteurs donc encore moins dans les années dans les années 50 ou 60 après je ne sais pas exactement mais parce que par exemple le cinéma dans le cinéma italien on est peut-être plus on est peut-être davantage dans une dans la continuité d'une autre école qui est peut-être celle de la comédia de l'art et donc du coup on joue avec des archétypes que ce soit dans la comédie la comédie italienne ou après quand on va dans les films de genre dans les western spaghetti donc on est je pense qu'on est dans des systèmes un petit peu différents c'est à dire qu'effectivement en Europe on va avoir toute cette tradition là effectivement la comédia de l'art a voyagé s'est transformé à créer de nouveaux personnages selon les pays donc de nouveau aussi de nouvelles tendances de nouveaux archétypes aussi de nouveaux noms de ces personnages là en France la tradition est très encore une fois textocentrée on a c'est aussi la différence avec les américains on a des classiques on a des classiques et c'est cette approche là du texte classique qui raconte l'épopée qui nous a formés et ici en France c'est à la même période que le groupe théâtre c'est justement Copot on en parlait encore cet après-midi c'est Copot qui veut se débarrasser de ces grands boulevards de ces grands boulevards qui donnent à voir plutôt ces côtés archétypaux parfois stéréotypes et qui veut s'en détacher pour aller chercher le peuple pour aller chercher le peuple et on a quand même en France cette même session mine de rien Copot quand il est allé aux Etats-Unis à New York Clollman a écouté Copot et il a pris de Copot justement cette férocité ou ce rêve d'aller porter la parole Clollman quand il parle de Copot il en parle comme ça et c'est lui qui lui a donné cette inspiration-là il ne voyait pas en Copot un homme de théâtre il voyait un activiste et donc nous on a eu effectivement comment dire cet avant-après de la même façon que le groupe théâtre l'a posé aux Etats-Unis mais c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout comparé de la méthode c'est vrai aussi comme le disait Pascal Papini cet après-midi qui est directeur au conservatoire de théâtre ici il y a eu une grande méfiance de ces méthodes une grande méfiance tout le monde se réclamait de cette mode puis en France on n'aime pas trop les modes on aime on aime le on est dans un rapport sacré je crois encore en France je parle pour le théâtre en tout cas et le contemporain le théâtre contemporain le brise ça mais ne va pas chercher on s'est démarqué du personnage on ne va pas chercher le personnage donc inévitablement on ne peut pas aller creuser du côté de la méthode la méthode est totalement basée sur le personnage et en France on a plutôt fait le choix de d'abord de mettre le texte en avant et surtout de se délivrer de la question de s'identifier à un autre fictif puis il n'y a pas la tradition tu parlais des coachs il n'y a pas il n'y a pas un coach derrière un acteur il y en a certains qui en ont mais c'est vraiment une autre tradition une autre appréhension du jeu une autre formation ça se joue beaucoup au niveau de la formation oui puis effectivement l'histoire des coachs en France c'est assez intéressant moi je suis coach d'acteur aussi et je travaille avec certains comédiens dont je ne citerai pas le nom parce que ça fait partie du contrat et c'est vrai que j'ai jamais été confrontée à ça aux Etats-Unis parce que ça fait tellement partie du travail que c'est comme dire dans quelle école tu as fait ou bien ton jean et ici certains comédiens beaucoup de comédiens sont assez frileux parce qu'il y a beaucoup d'égo aussi en jeu et cette question là de l'accompagnement tout à l'heure je parlais du mentor on ne parle pas de mentor en France alors qu'aux Etats-Unis ne pas parler de son mentor c'est une insulte totale c'est une insulte suprême quand vous écoutez par exemple Kevin Spacey a ça très fort beaucoup évidemment mais il ne peut pas dans quelque interview que ce soit ne pas parler de son mentor comme beaucoup d'acteurs évidemment encore une fois du Capri ou de Niro pour eux c'est très important ça c'est leur c'est comme leur histoire c'est leur histoire immédiate et ça c'est leur légitimité si je peux acheter une toute petite chose sur sa question qui est très très intéressante il y a aussi je trouve que la question de professionnalisation est très importante parce qu'aux Etats-Unis dans les années 50 on a c'est l'âge de expert c'est alors l'acteur studio ça devient un studio où on peut devenir expert professionnalisé comme Emeline a dit tout à l'heure il y avait plein 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 d'acteurs à New York à l'époque et maintenant aussi et les metteurs en scène européennes à cette époque-là préfèrent pas tout mais beaucoup préféraient de travailler avec les amateurs le neorealisme et tout ça ils croyaient que les amateurs peuvent jouer dans leurs films plus réalisés alors je crois que c'est vraiment une question de comment on trouve la professionnalisation de jouer Juste peut-être pour présenter Soli qui était invité aux journées d'études et en fait on l'a invité parce qu'on a voulu inviter des spécialistes de la méthode des universitaires spécialistes de la méthode on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup heureusement il y a Soli et ce qui est intéressant aussi parce qu'on s'attendait à avoir beaucoup de références et nous-mêmes on lit on va chercher les textes de théorie de jeu et pas des réflexions sûres et en faisant cette démarche on rendu compte qu'il y a très peu d'universitaires américains qui s'intéressent à la question donc on était ravis de rencontrer Chani je me demandais pourquoi il y avait cette fascination des américains pour justement les acteurs français comme Mario Cotillard ou Mélanie Laurent et même dans le cas de Rue L'Escope qui avait quand même engagé comme Depardieu pour faire Christophe Colomb est-ce qu'il y a une question de la personnalité quelque chose comme ça qui fait que ils font ce choix c'est quelque chose qui est mystérieux parce que même les plus grands James Gray Nolan ils réitèrent la chose et en France on est très très frileux à ça ça réagit très négativement dans les critiques etc vous savez pourquoi ça fait ça ? Il y a un côté sexy un côté du mythe français qui donne envie il y a un charme naturel un exotisme comme disait Franck puis après c'est intéressant parce que que ce soit Cotillard ou quand Depardieu joue Christophe Colomb ils jouent des Européens ils ne jouent pas des Français enfin il y en a très rarement et donc finalement c'est pas on va pas aller pour revenir au réalisme on va pas aller chercher en se disant il va vraiment jouer une Polonaise là on a besoin d'une Polonaise authentique voilà mais donc c'est un Européen peu importe lequel il y a un petit accent et surtout c'est glam enfin il y a c'est glam il y a tout un bagage culturel des projections qui sont en jeu au niveau de la réception ça c'est un avis qui m'est personnel je pense que il y a à se dire c'est l'élan vers tout ce que représente le Français pour des Américains oui je suis assez d'accord avec le mythe aussi que représente l'acteur français pour eux tout le sexy aussi que ça représente ben que bon aussi c'est à dire les noms que tu as cités sont effectivement des grands noms déjà extrêmement reconnus ici en France donc ce sont des choix faciles ce sont aussi des choix motivés des partenariats financiers des productions et aujourd'hui qu'ils soient américains français ou autre le cinéma ne peut pas ne peut pas avoir une production uniquement américaine il va avoir il va développer ses productions donc avoir un acteur encore une fois le meilleur exemple un d'un des meilleurs exemples c'est aussi Tarantino qui va aller chercher des allemands qui va aller chercher des italiens qui va chercher des français et il a comme ça un casting international donc il y a le côté sensationnel le côté glamour mais aussi économiquement parlant il y est aussi contraint après c'est vrai que l'un de mes menteurs Bear Hopkins un coach de jeu cinéma sur la question de Mélanie Laurent je reviens pour lui par exemple c'est assez intéressant lui me dit non je ne pense pas qu'elle est effacée parce qu'elle ne s'est pas jouée je pense qu'elle s'est jouée mais le choc culturel est tel qu'elle ne peut pas s'approprier la langue américaine parce qu'il considère effectivement on en parlait tout à l'heure que l'acteur français est très texto-centré il a une il a une une éducation du texte très forte via les classiques et donc il estime que Mélanie Laurent quand elle vient elle est empreinte de ça dans notre quotidien français et le passage du français à l'anglais lui fait perdre ses moyens physiques personnellement je ne suis pas d'accord mais c'est sa lecture par exemple d'américain et et puis il y a cette fascination pour Marion Cotillard et je crois qu'il y a tous ces aspects là Marion Cotillard est une jeune actrice Marion Cotillard est bien que bon déjà reconnue en France il leur faut aussi ces figures là puis Marion Cotillard c'est avec Edith Piaf c'est avec le film donc elle est vraiment arrivée avec c'est vraiment c'est l'actrice c'est le label français et si je ne m'abuse le producteur américain pour Piaf et Weinstein qui rafle tous les Oscars tous les ans ça fait partie aussi de la cette consanguinité de l'acteur d'un que bon on est durs avec les français quand même je pense qu'on est finalement non 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 bonsoir j'avais une question sur les rapports réalisateurs acteurs dans la méthode parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'autonomisation du comédien qui va chercher son intériorité on n'a pas trop parlé de la direction d'acteur par exemple je ne sais pas si vous avez des choses à dire là dessus sur la direction d'acteur de la part du réalisateur alors effectivement quand ce sont des réalisateurs qui sont passés par les mains de la méthode on va dire par l'enseignement de la méthode évidemment c'est ce que je disais par rapport à un casan il va transmettre cette chose là maintenant il faut savoir qu'effectivement il y a cette autonomisation c'est à dire qu'on a fait du métier d'acteur un métier à part entière de sorte que il puisse se débrouiller quel que soit le réalisateur on dit toujours en école d'acteur et j'ai reçu cet enseignement là aussi vous avez intérêt à connaître vos outils parce qu'en face pas en France parce qu'en face ils ne les auront pas alors ça peut être extrême comme direction mais effectivement l'acteur doit être capable de faire ses propres choix ça ne veut pas dire évidemment que le réalisateur n'a pas son mot à dire et je pense que selon les attentes du réalisateur il va plus ou moins diriger selon son 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 background il va aussi plus ou moins diriger mais ce qu'on apprend aussi à un acteur Mathel c'est l'adaptation et puis il y a des réalisateurs forcément le nom ne vient pas alors que c'est évident si je vous dis le parrain vous me répondez c'est un livre à ce qui travaille à la table c'est quelque chose aussi dont on avait parlé ensemble et ça ce travail à la table il y a pas mal de réalisateurs qui l'ont gardé donc travailler à la table c'est on prend le texte on se met autour d'une table et on regarde on essaye de prendre une intention donc ce travail vraiment de pré-répétition avant d'être vraiment dans le jeu Tarantino aussi travaille énormément comme ça je prends l'exemple de Ingloris et il travaille des mois en amont avec les comédiens sur ce film là beaucoup plus avec Christophe Valls pour arriver au moment du plateau où en fait ils ont eu déjà des mois de travail certains parfois vont travailler aussi par écrit c'est à dire qu'ils vont envoyer des questions et de question en question ils vont étoffer la curiosité de l'acteur ou de l'actrice vis-à-vis des attentes du réalisateur s'il y a une question ça sera la dernière je me demandais du coup tous ces acteurs qui travaillent énormément par la technique enfin cette méthode du coup que vous expliquez qui est énormément technique comment ils réussissent à accomplir leur projet artistique en tant qu'acteur je sais pas vu qu'ils jouent mais non par des procédés techniques je veux dire est-ce que c'est pas trop technique est-ce qu'il n'y a pas du mal comment ils réussissent à s'accomplir dans leur projet d'acteur l'épanouissement de l'individu et pas du personnage artistiquement comment ils s'épanouissent artistiquement ouais je pense que la rencontre de différents réalisateurs de différents oui tous les personnages qui vont travailler au fur et à mesure de leur projet c'est-à-dire que est-ce que tu fais la différence entre un projet artistique personnel de l'acteur et le projet qu'il va servir et le cas ce sont deux choses différentes c'est-à-dire qu'à un moment donné tout simplement l'acteur va décider qu'il va se centrer sur son projet personnel mais comment est-ce qu'il va mûrir c'est effectivement en passant de main en main de projet en projet de personnage en personnage qui lui permettront à la fois d'affûter sa technique mais aussi lui de grandir après c'est intéressant parce que pour le method le method actor le développement de l'acteur ne peut pas se faire sans le développement de l'être humain donc la technique c'est de développer les deux axes on ne peut pas avoir un acteur seulement technique qui s'acharnerait à déchiffrer le comportement et le poser en axe si lui-même n'est pas dans une posture de vie et un mode de vie qui adopte ça cette ouverture d'esprit là ce sens de l'observation la compassion sont quand même des grands piliers de la méthode pour te donner un exemple ou pour vous donner un exemple qui est peut-être ridicule mais il y a vraiment des plaisirs à apprendre des techniques de jeu grâce à Innocentia et Céline il y avait Ron Burrus qui avait travaillé avec Adler qui était venu et donc j'avais fait le stage et c'était des choses par exemple dans le quotidien prendre une bouche les yeux fermés pour voir les sensations tout faire avec la main opposée si vous ouvrez une porte avec la main gauche tout faire ça c'est des dans une vie personnelle aussi c'est des petites joies c'est marrant c'est bizarre c'est étrange et voilà en tant qu'individu on gagne aussi à se surprendre après il faut faire attention et faire une différence entre l'affection et la réalité mais effectivement c'est la complexité du métier c'est que le comédien son outil c'est lui-même donc il faut toujours jouer entre le personnage moins le personnage moins il ne faut pas se perdre en personnage oui le comédien son outil c'est lui-même c'est bien dit donc étoffer étoffer l'être humain avant tout donc c'est vaste certes c'est justement tout l'enjeu de ce métier là on est là pour donner la vie merci beaucoup je vais y aller moi le quart donc on va vous arrêter donc la soirée le week-end si on peut commencer mais la soirée également puisque donc Faye Simpson qui est parmi nous va nous dire quelques mots sur 12 years the slave et à l'issue de la projection on pourra discuter avec avec Faye qui justement comment elle a coaché sa méthode avec pardon j'ai un trou sur l'actrice Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o avec la coach de Lupita Nyong'o sur le film mais aussi au théâtre après 12 years the slave qui comme par hasard a remporté un Oscar voilà et juste aussi peut-être merci aussi d'applaudissements pour la série de la tech qui voilà merci à toi merci à toi merci à toi d'avoir regardé à la fin d'avoir regardé d'avoir regardé la fin d'avoir regardé